Alors à l'époque, j'étais très zémoraux d'une personne qui y avait à Montréal. Ah ouais ? Ah ouais, donc en Égypte ? Très mauvais en géographie, le gars. Et donc ? Et du coup, je faisais les allers-retours tous les week-ends. Et c'est ça ? Bah c'est pas énorme. Ah c'est beaucoup. T'es déjà allé là-bas, c'est 10 heures d'avion. Ah ouais ? J'ai 1000 balles à chaque fois. Quoi ? Bah oui, t'y crois que j'y allais comment ? 1000 balles allers-retours ? Bah oui, oui. Et t'es allé tous les week-ends là-bas ? Bah non, parce qu'il m'a remercié assez rapidement. Il avait un accent canadien ? Non, pas d'accent canadien. C'est crédit, il le trouve, point le cul, t'as bête. Mais les Canadiens ne baissent pas du tout comme les Français. C'est-à-dire ? Ils ne couchent pas du tout. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont une feuille de vigne à la plateforme. Alors comment j'ai expliqué ça avec des mots doux ? Aux Etats-Unis, c'est pas comme en France. Aux Etats-Unis, par exemple, là-bas, mais c'est impossible d'expliquer. Vas-y, vas-y. Aux Etats-Unis, par exemple, si on passe la nuit ensemble, une fellation, par exemple, c'est considéré quelque chose d'extrêmement avancé dans la relation. Intime. Intime. Bah oui, bah c'est vrai. On va chez nous aussi. Avec qu'est-ce que je suis froid. Non mais attendez, tu crois quoi ? Non mais il est fou, lui. Ça veut dire le gars, il est tranquille, mais il est là, il est dans la rue. Vas-y, Patrick. Non, vas-y, non, t'inquiète pas. Je connais pas la personne, mais écoute, voilà. C'est très sympa. C'est qu'il y a une personne qui me dit bonjour. C'est qu'en France, souvent, on est très préliminaire au départ. Et pour moi, la fellation, c'est aussi dans les préliminaires. Mais en revanche, parfois, l'acte sexuel en lui-même, parfois, on le met la deuxième fois parce que c'est considéré comme un sujet très intrusif. Au Canada, par exemple, les actes sexuels, souvent, on peut y aller. En revanche, les préliminaires, la fellation, ça, en revanche, là-bas, ils ont pas le même conducteur. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi ? Parce que notamment, avec les préservatifs et tout ça, il n'y a pas de contact véritable. Alors, tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand t'as pas des codes au début, tu surprends les gens. Ah oui. Ah oui. Ben voilà. C'est vrai que si vous vous jetez sur ce zizi comme un mort de faim, c'est vrai, comme la misère sur le monde, forcément, la personne va t'être un peu choquée. Reconnais que si tu dis, tiens, j'ai fait ça, cet acte-là, je rencontre quelqu'un en boîte de nuit, je lui ai fait ça chez lui, je suis rentré le lendemain, tu dis ça, personne va être choqué. Ah si, moi si. Ah ben si. Ça m'est jamais arrivé. De quoi ? Moi, ça m'irait bien le Canada. Moi, ça m'irait bien le Canada. Le faire sans préliminaire, je trouve que c'est le mieux. J'ai eu un trou noir. Je veux le dire aux téléspectateurs, j'ai vu ma vie défiler, j'ai vu ma vie défiler et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire ? J'étais vraiment pris de court. On a eu une image. On va pas te le dire, vous qu'est-ce que vous avez fait de fou par amour ? J'ai perdu 20 kilos par amour. C'est vrai ? Parce que je sortais avec une fille qui me surnommait Bill parce qu'elle trouvait que je ressemblais à Bill du Big Deal. T'es pas gentille. Et ça me complexait. J'ai perdu 20 kilos, j'ai fait un semi-marathon. C'est pas de l'amour parce qu'elle aurait dû t'aimer comme t'étais. T'as torturé. Et quand je les ai perdus, elle m'a dit que t'étais mieux avant. Oh, c'est un torturé. C'était vraiment un tocard. Vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, il y a un grand défi que j'ai fait dans ma vie et je ne l'ai jamais dit. Quand j'ai fait de la radio avec vous en 2011, j'étais tout le temps dehors. Vous vous souvenez ou pas ? J'étais en extérieur. J'ai pas fait une minute d'antenne autour de la table. Et le producteur de l'époque, Laurent Thibault, m'avait dit je ne peux pas te mettre autour de la table avec Cyril parce que Cyril, c'est un monstre. Les gens autour de la table ont de la bouteille. Il faut vraiment que t'envoies. Et si tu viens autour de la table pour rien dire, Cyril va te tuer et ça ne fonctionnera pas. Donc, tu vas rester dehors. Même s'il fait moins 4, tu resteras dehors. Tu ne rentreras pas dans le studio. Vous étiez déjà très humain. Et je m'étais dit comme défi. Non, c'est pas lui, c'est le producteur. Et je m'étais dit en défi, un jour, je prouverais que je suis capable de parler autour d'une table à la radio et à la télé ou quelque part, je ne sais pas. Bravo ! Moi, le truc que je retiens, je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que je suis un monstre. Je ne suis pas du tout un monstre, je suis hyper sympa. Non, mais franchement, je ne suis pas un monstre, je suis sympa. Comment ? Ce qu'il est illigéré, c'est un monstre. Je demandais à Valérie. Non, mais arrêtez. Raymond, tu as vu après que j'étais hyper sympa. Non, mais à l'époque, c'est vrai que je n'avais jamais fait de radio. Je ne voulais pas répondre. Personne ne répond. Je n'ai pas de réponse. Répondez-les. Mais dites-moi que je ne suis pas un monstre, bordel ! Et vous, par amour, vous avez fait des trucs fous ou pas ? Oui, quoi de plus fou ? Est-ce que par amour, par amour, quand on aime quelqu'un ? Vous avez fait un truc fou. Vous avez fait des trucs fous. Ce n'est pas à vendre un jogging. À flinch, à flinch. Est-ce que j'allais dire ? Pour l'instant, je n'ai pas de truc qui me débranque. Moi, mon mari, il a fait un truc fou pour moi que j'avais totalement oublié. Ah oui ? J'avais écrit un bouquin pour un concours qui était arrivé deuxième. Et mon mari, en cachette, il a payé à prix d'auteur le bouquin. Ça lui a coûté, mais toutes ses économies à l'époque. Et 15 jours après, j'avais une demande d'auditeur pour le publier. Donc, je n'ai jamais oublié. Non, je ne sais pas connaître vous. Non, mais c'est vrai. C'est beau aussi. Franchement, c'est hyper beau. Bravo. J'aime les belles histoires. J'aime les belles histoires de ce genre. Non, mais c'est vrai. Franchement, vous, par amour, vous avez été co-cul. Non, mais c'est quoi ? C'est vrai. J'ai eu une longue discussion avec Fatou ce matin. Alors ? C'est fini ? Tu te quittes ? Parce que, mais non, au contraire. Son amant vient s'installer chez vous ? Parce que vous savez qu'elle vous adore, donc elle regarde toutes vos émissions. Je l'adore, je l'aime. Et hier, elle nous a entendu parler de l'infidélité féminine. Et elle a entendu ma question sur un amant n'est-il pas avantagé par rapport à quelqu'un de routinier. Et donc, ce matin, elle m'a convoqué pour me demander qu'est-ce que c'était que cette question. Elle a appelé à la maison. Elle a convoqué, absolument. Et en fait, quand tu reçois un mail, c'est le seul gars, il est convoqué par sa meuf. Merde, j'ai failli tout, tu m'envoyais un mail. Alors, attends, merde, 10h30, là, j'ai un test de compétence. En 9h moins 10, elle avait les croissants. Ah ouais ? Bien sûr. Elle avait les croissants et ils ont fini dans votre gueule. Non, mais on a eu une longue discussion. Mais pourquoi cette question ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? Est-ce que tu sous-entendais que... C'est clair, pourtant. Donc maintenant, c'est clair, je peux vous répondre. Et je suis très heureux de vous le dire, Cyril, elle n'a pas d'amant. Ah, bravo. Mais ça, qui c'est qu'il lui a dit ? Fatou. En tout cas, Fatou, tu mens très bien. Non, mais c'est vrai. Vraiment, bravo Fatou. Tu mens extrêmement bien. Bravo, ma Fatou. Que si vous avez fait de pire... De pire ? De pire. Que si vous avez marié ? Par amour. Vous suivez un peu l'émission ? Oui, bien sûr. Non, non, j'ai affrété un avion. J'ai affrété un avion. J'ai affrété un avion. Pour que la femme, à l'époque, la femme me rejoigne sur mon lieu de tournage. Vous avez affrété quoi ? Un avion, un Falcon, un truc... Falcon. Ouais, Falcon. Un avion privé, quoi. Un Salcon. Un Salcon, non. C'était un Falcon. Un Falcon. La femme ? Pour moi, ça a coûté cette connerie-là ? Ça, c'est très cher. C'est au moins 25 000 euros. J'adore, il est honnête. En fait, vous avez vraiment jeté votre argent dans les fenêtres. Totalement. Je vais vous appeler cas par cas. C'était le principe de ma vie. C'était délapide. C'était un truc de ouf. C'est ça. Non, mais c'est parce que ce qui est mignon, c'est qu'il associe toujours faire plaisir, cadeau ou générosité avec de l'argent. C'est-à-dire que quand tu fais un cadeau, tu peux payer ça comment ? Avec des cacahuètes, tu peux comment toi ? Un repas, tu peux comment toi ? Ça peut être autre chose. Un beau cadeau, c'est quand tu sais ce que l'autre attend. Par exemple, si tu te montres à quelqu'un parce que t'aimes les mondes, tu t'es fait plaisir à toi. Moi, par exemple, je veux raconter une anecdote. Ah non, vous aimez les teubes. Non, non, non. Je vais raconter un truc. C'est moi, on m'en offre une. C'est moi, tu m'en offres une. C'est bon, là, c'est pas mon cadeau. C'est pas mon cadeau idéal. Non, mais c'est vrai, voilà. Si je vous offre une teub, je serais plaisir qu'à moi. Voilà, on vous confirme. Voilà, oui, alors oui. Bon, je vais raconter. Je viens de dire, ça n'a rien à voir. Mais si, quand même. J'ai un très bon... Je la sens pas du tout. Non, non, non. La personne avec qui je partage ma vie. En ce moment ? Oui, en ce moment. Quand vous partagez votre vie ? Non, je ne partage pas la personne que je connais. Allez, si. Donc, vous avez un mec ? Non, je ne sais pas. C'est une infomédiaire. C'est toujours le même. Ben, ça dépend, tu parles de qui ? Celui, celui du Maroc. C'est vous de faire des MSB. C'est pas comme si on était à la table. C'est les... Si vous dérange, vous le dites. C'est tout d'accord. C'est des tueurs. Ça n'a pas l'air évident, évident. Faites pas une émission de radio. On peut laisser passer une petite page de pub avant de faire une anecdote ? Quand tu n'es pas avec celui qui... Ah, tu t'es pas avec celui qui... Ah, tu t'es pas avec celui qui... Je jure, on se met tout petit peu au point à la page de pub. Et puis après, on... Après, ça fait l'anecdote. Tu n'es pas avec celui qui a les raisins secs ? Ah, non. Ah, non. Ah, non. Tu peux raconter. Mais oui, je crois que tu étais avec... Et parce que tu lui parles de ses raisins secs ? Je suis un amateur de fruits secs. Ils sont très compliqués à gérer tout ce soir. Alors, allez. Oui ? Alors, la personne, par exemple, adore faire la cuisine. Ah oui. Tu vois, adore, adore, adore. Et en fait, cette personne avait flashé sur une cocotte d'une grande marque. Tu sais, tu vois, la grande marque qui tient comme ça pendant mille ans et tout ça. Moi, tu m'offres une cocotte pour faire la cuisine. La gueule, je ne t'en fous. Voilà. Tu vois, ça vaut un petit peu le genre, cette cocotte. J'ai senti que j'ai offert la cocotte. Ouh, elle n'est pas inscrite à Top's Gag. Non, mais t'as raison. Bien sûr, t'as raison. Je suis allé chez cette marque-là qui est connue. Gentile. Je suis rentré. J'ai discuté cocotte. Je n'y connais rien. Est-ce qu'on peut mettre un poulet entier dedans ? D'accord. Le petit... Voilà. L'attention, l'attention. L'attention. Et j'ai offert ce cadeau. L'autre personne a vu que j'aimais. J'avais remarqué ce que la personne aimait. Attendez, parce que l'autre, il a rien coupé. Elle a rien coupé. Non, mais qu'elle a l'air bas. Vous l'avez dit, l'attention, il était en train de prendre son fou, l'attention. Non, mais attendez. L'attention, c'est vrai. Moi, j'ai dit... Ils ne comprennent rien. Non, mais c'est vrai. On dirait qu'on a un œuf, tu sais, autour de la blonnaie. La tension, quelle tension ? J'ai pris ma tension ce matin, j'ai 12 huit. C'est la tension. En fait, l'hypertension, il comprend rien. J'ai tout compris. Très mauvais exemple. Il dit n'importe quoi. Parce que si une femme te dit, chérie, j'ai envie de te voir, alors qu'il n'y a plus d'avion, qu'à cela ne tienne, je vais réserver un avion maintenant. Eh bien, c'est une attention pour être un peu d'abruti. Mais tu l'écrases avec ton pognon. Mais toi, tu l'écrases quoi ? C'est bien que tu as cocotte pourrie, là ? Ne l'écrases pas les jambes, mets-les en balade. C'est un peu dégueulasse. Ça aurait été mieux fait de lui envoyer une cocotte au lieu d'envoyer un avion. Faut chier, là. Voilà, exemple de merde.